... On a un département qui part de zéro en termes d'altitude et qui arrive à près de 3 000. Donc ça veut dire qu'on se retrouve confronté aux gibiers d'eau, les perdraux, les lièvres, le piémont avec les espèces spécifiques et on arrive jusqu'à l'ISAR, jusqu'au Grand Tétra. Il y a peu de départements qui ont une aussi grande diversité. D'un côté, ça amène plus de possibilités pour le chasseur, mais de l'autre côté, ça amène plus de problèmes, disons, pour la fédération qui doit gérer toute cette diversité. Mais c'est bien. Le fonctionnement de la fédération, du fait de la complexité, notamment de la réglementation, des nouveaux textes qui arrivent régulièrement, de l'organisation même, de la chasse dans le département, a fait que le conseil d'administration a décidé de travailler en pôle, donc en pôle technique, pôle biodiversité, pôle petit gibier, de façon à spécialiser certains de ses administrateurs sur des fonctions bien particulières et surtout bien connues par ses administrateurs. Les chasseurs, ce sont les premiers amoureux de la nature. C'est eux qui la respectent. C'est eux qui procurent tout cet équilibre. Ce sont les premiers écologistes. Je le dis volontairement et d'une façon affirmée, parce que trop souvent, on leur a fait, dans une histoire récente, des procès indécents, de ce point de vue-là. Vous voyez, je souhaite, partout où je suis, que ce soit au Conseil Général précédemment, maintenant à la région, aider l'action de l'ensemble des chasseurs. L'aider de là où je suis financièrement en tant que président de la région pour mener toute une série d'actions, mais également être vigilant au regard de l'avenir. Je n'admettrai jamais que la chasse populaire, celle que pratiquent les chasseurs d'ici, soit remise en cause. Elle est héritée de la Révolution française et elle doit demeurer. Et puis, je suis absolument contre et je serai aux côtés des chasseurs, contre ceux qui veulent lutter pour la restriction, des restrictions de période de chasse, par exemple. On l'a vécu dans notre département des Pyrénées-Orientales, c'est ainsi le prolongement juste d'un mois pour la chasse à la palombe, à la rive ou à la bécasse. Eh bien, je suis du côté des chasseurs. Qu'on ne vienne pas les embêter parce qu'ils veulent prolonger leur poisson de quelques instants et qu'ils ne remettent rien en cause. C'est parce qu'il y a ces rivalités que d'autres ayatollahs de la chlorophylle voudraient triompher par rapport à la chasse. Je suis résolument du côté des chasseurs parce qu'ils défendent la bonne et une très bonne cause. Depuis que la Fédération des chasseurs m'a fait l'honneur et la confiance de me confier ses intérêts, le rôle du cabinet de conseil a été utilisé. Nous avons répondu autant que nous avons pu le faire aux questions qui nous étaient posées. Vous savez qu'il existe des accords entre les ACA et la Fédération et qu'à condition que la Fédération, par l'intermédiaire de Gilles Tibier, donne son accord, vous pouvez téléphoner au cabinet et l'on vous répondra. L'examen du permis de chasser se déroule en deux étapes. Une partie théorique qui a lieu à la Fédération et une partie pratique qui a lieu ici à Bachasse qui se passe par une formation pratique basée essentiellement sur la sécurité et un examen pratique. La Fédération est allée à Bachasse qui nous permet maintenant de faire plus vite pour les chasseurs, d'avoir moins de déplacements et au bout du compte, d'avoir divisé les prix par quatre. C'est comme le permis de voiture, c'est simplement se permettre de pouvoir aller utiliser finalement un outil qu'on n'a pas forcément l'occasion d'utiliser tous les jours. C'est aussi simple que ça. Depuis que l'examen du permis de chasser a été mis en place au niveau de la pratique, nous avons commencé par l'héros, nous déplacer dans l'héros, nous avons eu après à nous déplacer dans l'aude et là, depuis que nous sommes ici à Bachasse, nous avons pu réellement constater une augmentation d'inscription au permis de chasser. On a mis en place le guichet unique il y a quelques années. Aujourd'hui, le chasseur reçoit un document qui lui permet de sélectionner le type de permis qu'il souhaite, il le joint avec un chèque et puis il a tout. Et c'est vrai que l'année dernière, nous avons eu, on va dire, un problème technique mais qui n'est pas du ressort de la fédération, ça a été un problème national. Des dispositions ont été prises pour que ça ne se renouvelle plus. Nous allons tout faire pour pouvoir distribuer en temps et en heure la validation aux chasseurs. Preuve en est, à partir du 11 juin, on va être en mesure de pouvoir valider les premiers permis de la saison, notamment à ceux qui font du tir d'été et au lieutenant de l'ouvâterie. Le chasseur a la possibilité de prendre directement à la fédération une assurance pour la saison de chasse. Nous avions une convention régionale depuis trois ans avec une compagnie d'assurance qui a cette année rompu sa convention. Nous avons négocié des contrats pour chaque chasseur au même tarif ? Tout simplement, la fédération départementale de chasse souhaitait, je pense, à travers cet appel d'offres, avoir une offre tout à fait adaptée et spécifique qui prend bien, évidemment, en compte toutes les problématiques des chasseurs, mais également avoir une relation de proximité puisque je serai, moi, en fait, l'interlocuteur et qui permettra de faire le relais avec Pascal Moïse, mon collègue de Val-d'Avon. C'est le service plus qui est offert à l'ensemble des chasseurs. On a un camp, nous, militaires, c'est une zone en théorie qui est interdite. Cette zone est une zone où, en fin de compte, les sangliers, les lapins, etc., peuvent se réfugier. Et c'est vrai que sur Opoule, en particulier, on est entouré par des propriétaires vignerons qui se sont plaints pendant très longtemps de tout ce qui pouvait être occasionné, je veux dire, parce que j'y viens là. On a souhaité, je veux dire, pouvoir mettre en place un partenariat parce qu'il fallait impérativement que les relations soient apaisées. Après un an d'expérience, c'est un partenariat qui est extrêmement positif parce qu'il met en place une relation de confiance entre nous, militaires, et la société des chasseurs. Nous avons un local à tuire qui, maintenant, est devenu obsolète au vu que nous labourons moins. À l'époque, on s'en servait pour les tracteurs, mettre les tracteurs et tout l'outillage agricole dont on se servait. On va mettre ce local en vente. Si j'ai bonne souvenance, je crois qu'il est à la vente pour 240 000 euros. Le CPU est la mesure départementale de Petit Gébier qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée Générale de l'année dernière. On est passé de précédemment 17 communes qui avaient créé une zone pilote à l'extension à l'ensemble du département. Et ça, c'est une prouesse. Il y a toujours des grégeuses dans le temps. Il y a la zone qui va le tuer plus que ce qu'il faut. Et après, si on veut aller loin dans le temps, il faut passer par ce système-là. On ne va pas loin dans le temps. On arrive à mi-saison, tout le monde met le fusil au placard et on y chasse au plus. Que ce soit en matière d'aménagement de terrain, que ce soit en matière de gestion, de suivi et de dispositifs de contrôle des prélèvements, 17 AK ont mis en place carnet de prélèvements, bagues adhésives pour arriver l'an dernier à une mesure départementale sur le petit gibier et avec l'utilisation d'un carnet de prélèvements universels associé à des bagues. C'est le complément, c'est le complément ça. Tu en as récupéré beaucoup ? Tu les as... Tous sont traités. Tous traités ? Tous traités. Mais par rapport au nombre de chasseurs, tu en as eu combien ? Sur 260, il doit y en avoir encore 50 et quelques à rentrer. Pour ce qui est des CPU en perdraux, qu'est-ce que ça donne ? Pour moi, il me semble que le prélèvement est moins important que les autres. Alors, de quoi ça vient, je ne sais pas. En liave aussi, c'est moins important. En prélèvement, mais pourtant, le gibier est lié. Mais est-ce que le CPU a fait jouer des règles différentes ? Je vois quand même qu'ils ont été correctement remplis. Mais sur ton association, les gens ont aussi l'habitude, depuis quelques années, à remplir les carnets de prélèvement, etc. Donc, c'est vrai qu'ils ont été correctement remplis. Par contre, en Bécasse, très peu de prélèvement. On risque d'avoir quelques remises en cause comme on les a eues pendant nos réunions de secteur. Et donc, on n'arrivera pas à avoir, bien sûr, une récolte à 100% des quêtes des CPU pour pouvoir en extraire la suite identifiquement et sortir un état précis de ce qui a été rencontré, prélevé, etc. Mais c'est un premier pas et je crois qu'il y a un autre rôle de fédération, c'est de pousser. C'est la première année, c'est imparfait, c'est pas complet, mais c'est la première année et il faut aller vers le mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut servir de carte de sociétaire. Et alors ensuite, ce qui est important, c'est qu'on trouve les territoires du chasseur en page 7. Donc, il va venir ici noter son premier territoire et les suivants. Et chaque fois qu'il va prélever, il va devoir aller, bien sûr, au mois concerné, ce chasseur donc, avec les rats en territoire 2. Et il a prélevé ce jour-là un lièvre de perderie, donc également de lapin. Il a noté sur son carnet les premières lettres pour lièvre et perderie, le numéro de la bague adhésive qui a été collée à la patte. Et on se reporte ici. On va voir que, voilà, les bagues adhésives qui étaient prévues pour les perderies ont été retirées, ont été collées à la patte des deux oiseaux. Le principe de ces bagues, donc, voilà, elles sont adhésives, elles sont décollées et collées à la patte des perderies et des lièvres prélevées, donc là, pour les perderies. Donc, on voit également qu'il a utilisé la bague pour le lièvre. La pratique a démontré qu'un dispositif de marquage, même si c'est vrai, c'est une contrainte, il peut paraître un peu complexe au début, est indispensable pour un meilleur suivi sur le terrain et développer des règles de gestion efficaces. Cet hiver, la vague de froid qui a eu lieu en début du mois de février a eu des conséquences sur les oiseaux fréquentant la lagune. Dans ce cadre, il a été activée la cellule vague de froid. Alors, qu'est-ce que c'est la cellule vague de froid ? C'est essentiellement de fournir à l'administration de tutelle des éléments objectifs sur l'état physiologique des populations d'oiseaux qui fréquentent la lagune. Il faut savoir que les bécasses ne meurent pas de froid, mais meurent de faim. Donc, à partir du moment où il y a un gel, il est évident qu'il va y avoir des comportements, des concentrations tout à fait anormales parce que l'oiseau cherche bien évidemment en premier à se nourrir. Il se déplace peu parce qu'il y a une perte d'énergie dans la mesure où il doit lutter aussi contre le froid. Et à partir du moment où l'oiseau se concentre parce qu'il est obligé de vermiller, donc il ne va pas trouver sur un sol gelé, il ne va pas trouver à se nourrir. Alors éventuellement, le long des cours d'eau, la terre reste meuble et à partir de là, on peut se nourrir. Le préfet peut prendre des décisions pour interdire la chasse. Donc, la position de la fédération ne résulte pas comme ça d'une simple observation. Elle est liée à un protocole bien déterminé qui fait qu'après observation sur le terrain, et je dois dire, cette année, la fédération a été hyper présente dans le cadre du réseau Bécasse sur les sorties nocturnes qui n'ont pas été évidentes. On avait des lents de 110 km heure, des oiseaux qui, bien évidemment, n'allaient pas se trouver en pleine nature malgré ceux et puis se trouver, on le savait, au bord de l'eau. Donc, la fédération donne son avis, pas pour interdire la chasse loin de là, mais pour pouvoir, au contraire, continuer à rachasser et éviter le dommage qui serait créé à une population Bécassière qui va se retrouver au bord des cours d'eau. J'ai fait des photos en bordure d'autoroute, en bordure d'autoroute et dans des petits bois. C'est un affût pour leur ami au mois de mars. L'année dernière, on avait raté, enfin, la fédération avait raté 9 jours. Cette année, on a quand même raté par son travail 21. Il a coupé positif. Si vous voulez le préfé après en arrêter, le gore l'a attaqué. Ils disent que, par exemple, pour le pigeon, il doit être détruit ou il y a des dégâts. Alors que dans le département, évidemment, si nous n'avons pas des informations de la part des piégeurs et des chasseurs ou autres, ou des propriétaires pour les dégâts qu'ils peuvent causer, on est embêté pour défendre le dossier. Je pense que cette année, ils veulent faire des reprises avec des bagages pour le suivi des palombes qu'elles partent après mois et septembre et octobre et peut-être dans quelques années avoir des données encore plus sûres qui puissent nous assurer donc un combat contre nos détracteurs, on va dire. Il passe dans le département mais il est tiré ailleurs. Alors pourquoi ne pas le tirer ici pour qu'il ne fasse pas de dégâts ailleurs ? Nous étions là sur une friche, une lande où il y avait des ronces, il y avait des branches, il y avait quelque chose d'affreux à la vue et des risques incendies énormes. La fédération a girobroyé l'ensemble, a labouré, a ensemencé avec l'appui des écoles de manière à ce que les lapins puissent se réfugier dans des secteurs plus fermés dans lesquels nous les reprenons pour les déplacer afin qu'il n'y ait pas de concentration. Là on se trouve face à une boîte tombante dite une mue. Le lapin arrive en fait dans n'importe quel sens à droite ou à gauche et va chercher l'appât. Il vient appuyer sur la palette comme s'il venait manger la pomme et désenclenche le système et voilà. Après nous les déplaçons et nous les mettons sur des territoires où il n'y a pas de culture à risque et pour permettre aux chasseurs de pratiquer leur sport. Les chasseurs à travers leur fédération sont à l'évidence les premiers protecteurs de notre patrimoine. Et donc lorsqu'on s'est posé à Perpignan-Méditerranée le problème de la mise en valeur d'un certain nombre de friches agricoles. Évidemment on a tout de suite pensé à discuter avec la fédération des chasseurs qui avait un double intérêt. elle venait planter et à partir de là c'était aussi le repeuplement alors je n'ai pas compris les perdraux etc. Pas toutes sortes d'oiseaux très intéressants. Et donc on travaillait sur les deux registres et on le développera dans le territoire de Perpignan-Méditerranée. Et pour moi c'était très important cette convention. D'abord parce que concrètement ça nous aidait à maîtriser l'évolution de notre environnement mais en même temps ça illustrait le vrai rôle des chasseurs dans une société. La mission des chasseurs n'est pas simplement de chasser c'est aussi de transmettre des valeurs de respect de l'environnement de respect de notre territoire de notre terroir mais aussi les valeurs tout simplement humaines de vie en collectivité chacun a des règles chacun a son poste et amener les enfants c'était leur parler environnement c'était leur parler biodiversité mais c'était aussi donner une bonne image des chasseurs qui a parfois été massacré par certains médias ou même par certains partis politiques. La commune de Calce c'est de la culture au niveau culture c'est des vignes du vignoble et il se trouve qu'il y a pas mal de personnes qui arrêtent la vigne et ces personnes-là n'ont bien sûr pas de repreneurs donc ils sont venus nous voir en nous disant bon on a les terres et on ne voudrait pas que ces terres deviennent des friches et donc la CCA a repris ces terres-là pour les aménager pour l'accueil et le maintien de la faune. Ce que font les chasseurs dans le cadre de l'aménagement du territoire si on devait le faire le financer par du personnel en direct ça nous coûterait bien bien plus cher quand je dis nous j'entends l'ensemble des collectivités publiques et t'as compris. Je pense qu'on est les principaux aménageurs du territoire puisqu'à l'heure actuelle je pense je vois sur la commune de Calce tous ces efforts sont faits par les chasseurs en collaboration bien sûr avec les propriétaires du monde rural et on arrive donc à travailler en symbiose les uns les autres puisqu'au départ il y avait quelques personnes qui étaient réticentes les chasseurs et quand on leur a montré ce dont on était capable sur le terrain ils se sont alliés à notre cause Le Cideton recueille 50 000 tonnes de déchets verts par an ces 50 000 tonnes sont broyées sont ensuite mis en andins ils sont criblés et on obtient un compost 100% végétal de très bonne qualité que nous distribuons notamment pour la culture bio on pourrait les proposer gratuitement à la fédération de la chasse pour enrichir les sols des associations de chasse ça permettrait aux chasseurs d'avoir un meilleur rendement sur leur parcelle et nous ça nous permettrait d'écouler le compost donc vous voyez ce sont toutes des actions de partenariat qui sont extrêmement intéressantes aussi bien pour la chasse que pour le Cideton Quand on parle de synergétique ça paraît être un gros mot mais en même temps on est dans quelque chose de bien plus organisé j'ai envie de dire pratiquement professionnel alors que quelque part c'est quand même un loisir et on a vu en communication toutes ces prairies fleuries fleuries par les chasseurs qui sont tout à fait intéressantes et importantes pour nous et pour le grand public et bien évidemment toute cette partie d'éducation à l'environnement qui est intéressante aussi au plus près des associations de chasse on est là aussi pour les aider dans leur fonctionnement au quotidien mais surtout dans la mise en oeuvre des maisons de la chasse ça a été mis en oeuvre à partir de 2008 avec mon prédécesseur Christian Bourquin et j'étais en délégation donc j'ai suivi le dossier de près et on continue je continue cette fois en tant que présidente du conseil général aux côtés des chasseurs et tout simplement parce qu'on est dans finalement la préservation de l'environnement et ça, ça fait partie des éléments par contre dont le conseil général a la compétence La région Languedoc-Roussillon 33% de son territoire est en Natura 2000 c'est une des plus importantes de France pour pas dire la plus importante le département à peu près pareil on est entre 28 et 30 donc ça veut dire beaucoup de documents d'objectifs à rédiger à travailler avec les commissions qui sont chargées de ça c'est très lourd et surtout il faut être présent avoir une vigilance tous les moments parce que une seule phrase peut anéantir des bagarres il suffit de pas y être et on vous met une phrase qui est ensuite retenue et vous vous retrouvez avec interdiction de ceci interdiction de ça on sent vraiment depuis deux ans que les taux se resserrent tout d'abord avec la condamnation par l'Europe de la France pour l'article du code de l'environnement qui précisait que la chasse et la pêche n'étaient pas des activités qu'on perturbante dans les sites Natura 2000 la France a dû changer ce texte là elle a mis quelque chose de très général qui ne précise pas que la chasse et la pêche sont des activités dérangeantes mais quand même ça ne précise pas le contraire on est là-dessus en espérant que notre travail je répète lourd se soldera par la possibilité quand même à travers en plus la biodiversité et autres d'intervenir dans tous les secteurs quand ça se justifie un autre point important pour tous les utilisateurs qui sont sur ces sites Natura 2000 c'est la mise en place des évaluations d'incidence qui vont concerner une partie de leur pratique nous à la fédération on veille à ce que la chasse ne soit pas concernée par ces documents il y a quand même des actions de terrain qui sont réalisées dans le cadre de Natura 2000 et les chasseurs en sont partie prenante l'ACA avec le parc naturel régional des Pyrénées-Catalanes ont mis en place un brûlage dirigé pour des actions en faveur de la perdrie grise les aménagements qu'on peut faire en faveur de cet oiseau consistent à réouvrir ce milieu à faire de la réouverture de milieu et donc ça peut se faire dans la montagne de deux façons soit c'est accessible aux engins motorisés et on peut faire du girobrouillage et quand les zones sont trop accidentées ou trop pentues ou parce qu'il y a des blocs en montagne des falaises et tout ça on fait du brûlage dirigé un autre site où les chasseurs sont partie prenante la ZPS basse corbière où on vient d'obtenir les possibilités de mettre en place des garènes pour favoriser les populations de lapins qui sont des ressources alimentaires pour des espèces de rapaces qui ont un intérêt européen il faut savoir que le département des Pyrénées-Orientales est le département français où il y a le plus de réserves naturelles on a 11 réserves naturelles dans le département chose assez exceptionnelle si pendant les premières années de l'existence de ces réserves naturelles tout s'est bien passé ça c'est un peu compliqué par la suite dans la mesure où les gestionnaires des réserves naturelles ont grignoté petit à petit sur ce qu'étaient nos attributions en matière synergétique cette année au cours justement d'un plan de chasse demandé sur le Grand Tetra on avait demandé 4 coques à prélever on ne nous en a accordé que 3 le 4ème nous a été refusé sur le critère qu'il était dans une réserve naturelle alors effectivement comme c'est une espèce emblématique c'est une espèce qui fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des pouvoirs publics il y a différents enjeux qui se confrontent au niveau de la conservation de l'espèce le département des Pyrénées-Orientales est un département et la fédération en particulier a été un département précurseur en termes de gestion de cette espèce jusqu'à présent il y a eu un compromis relativement satisfaisant entre les intérêts de la conservation et les intérêts d'une exploitation raisonnable bien sûr on va se battre pour essayer de maintenir cette possibilité de chasse parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à l'origine de la création des réserves naturelles pour le département la fédération était partie prenante et une des conditions justement de la création de ces réserves c'était que la chasse ne soit pas remise en cause quelle que soit l'espèce nous ce qu'on souhaite c'est qu'il n'y ait pas de systématisme ou alors s'il l'est mais qu'il soit dans un sens comme dans l'autre on n'a pas le bon coefficient on ne chasse pas on a le bon coefficient on peut prélever jusqu'à présent il y a un bon investissement donc des chasseurs et de la fédération départementale des chasseurs dans toutes les opérations d'amélioration des habitats la plupart des câbles de remontée mécanique qui étaient meurtriers pour le Grand Tetra la perdrie grise et les lagopèdes ont été équipés ou vont l'être très prochainement par les stations d'autres actions ont été mises en place des ouvertures de milieu pour le Grand Tetra et la perdrie grise ça va permettre d'améliorer l'habitat du Grand Tetra qui était envahi par le rhododendron c'est une espèce qui est suivie effectivement dans le cadre de l'Observatoire des Galiformes de Montagne qui est une association un groupement d'intérêts scientifiques qui réunit un certain nombre de partenaires dans le département il y a la fédération départementale des chasseurs l'ACA de You s'est investie dans la gestion du Grand Tetra depuis qu'elle a été choisie comme l'une des ACA témoins de l'effort effectué par la fédération pour la sauvegarde du Tetra et dans le cadre de Galipir le lagopède alpin c'est la deuxième espèce de Tetra que nous avons dans le département c'est une espèce qui pose moins de problèmes sur le plan des conflits d'usage ou des conflits de conservation parce que depuis son inscription au plan de chasse en 1990 ou 93 l'espèce n'est plus chassée c'est-à-dire les attributions sont nulles il n'y a pas d'attribution au niveau du département ce qui montre une fois de plus la bonne volonté quand même de la fédération départementale des chasseurs au niveau de la conservation de ces espèces de la même façon qu'on organise des comptages de Grand Tetra aux chiens d'arrêt on organise en été des comptages de perles grises aux chiens d'arrêt sur ces pères échantillons pour évaluer la réfit de la reproduction si on veut chasser une espèce il faut la gérer il faut bien que cette espèce soit présente sur le milieu sinon à un moment donné si elle est absente on ne peut plus la chasser concernant le Grand Gibier ces populations sont importantes mais diffèrent selon le massif nous avons cinq belles populations de mouflons répartis sur l'ensemble du département ce qui n'était pas sans poser problème d'ailleurs sur certains massifs et de concurrence avec notamment l'élevage le massif du Madre je pense la population est trop importante et la fédération s'efforce depuis une paire d'années à faire diminuer cette population car il y a concurrence avec les animaux domestiques surtout en périodes d'hiver pour la saison prochaine sur le massif du Madre le plan de chasse a été reconduit il est même en légère augmentation pour une dizaine d'unités supplémentaires pour les autres massifs que ce soit sur le massif du Carlite sur le massif du Très-Estelle en Val-Espire ou en Fenouillède là aussi les plans de chasse seront en augmentation cette année et pour l'ensemble des massifs on prélève l'accroissement de la population donc l'idée vraiment c'est de stabiliser les populations voire même de les faire diminuer quand c'est nécessaire Les ACCA avec la fédération se sont réunis et ont mis en place une diminution de 40% concernant le mouflon 40-50% avec les réunions qu'on a eues avec les agriculteurs pour faire diminuer cette population suite au comptage suite au comptage pour lequel on avait entre 600 et 700 mouflons dénombrés sur ce massif on a doublé le plan de chasse l'an dernier et rien que sur ce massif là 300 mouflons ont été attribués en plan de chasse on organise des comptages et les massifs qu'on prévoit de compter donc ce sont les massifs de la Caransa Caransa-Cambodaz Pichemal Très-Estelle le massif du Carlit sur lequel on est et puis le massif du Madre on s'est fixé un maximum de 700 mizards à Athènes sur le massif du Madre et à ce moment là on prélèvera l'accroissement de la population c'est à dire 15% en revanche le seul massif qui restera fermé c'est le massif du Cancardos puisque là suite au problème de pestivirose qu'on avait qu'on avait enregistré en 2005 la population ne s'est toujours pas relevée et on a toujours moins de 100 mizards dénombrés sur ce massif donc pas de possibilité de plan de chasse à l'époque on dénombrait plus de 400 mizards Un sanglier ce n'est pas un cochon il y a des termes pour nommer un sanglier il y a des tiers-sans il y a des cartenaires il y a des grands vieux des grands vieux sangliers il y a des dés il y a des marcassins il y a des bêtes rousses il y a plein de dénomination donc c'est un animal qui mérite amplement notre respect Au travers de ce plan de gestion du départemental sanglier qui a été mis en place donc il y a 3 ans était prévue la gestion du sanglier non plus à l'échelle de canton ou autre comme ça pouvait se passer à l'époque mais à l'échelle plutôt d'unité de gestion On peut aller sur le terrain unité de gestion après unité de gestion et là on a des réunions au plus près du terrain avec les responsables synergétiques et à ce moment-là on décide de ce qu'il faut faire s'il faut faire un effort sur les prélèvements s'il faut faire un effort également sur les dégâts on discute également des propositions d'ouverture de la chasse et de fermeture et ça c'est important qu'il y ait ce rapport étroit entre les chasseurs et la fédération par l'intermédiaire justement de ces unités de gestion On tient chaque année des réunions en mi-saison et à fin de saison de chasse donc récemment la semaine dernière ces réunions se sont tenues sur l'ensemble du département pour faire le point en mi-saison des prélèvements et des dégâts par unité On participe à ces réunions comme chaque année bien sûr les équipes de battue concernées mais aussi les représentants du monde agricole et donc à l'issue de ces réunions ont été faites donc les propositions des dates d'ouverture et de fermeture pour cette espèce Dans les unités de gestion on a des remontées notamment sur ces secteurs limitrophes c'est-à-dire qu'il y a des communes dans l'EPO qui sont limitrophes avec par exemple l'Espagne On sait que les Espagnols ont des dates de fermeture qui sont autres que les nôtres et ça ça pose des problèmes donc là on va essayer d'ouvrir le dialogue avec ces instances espagnoles On est sur un taux de prélèvement qui est en légère diminution moins de 5% par rapport à la saison donc encore nos populations de sangliers ont continué à diminuer légèrement L'idée pour nous c'est d'arriver à les stabiliser en termes de prélèvement à ce chiffre-là sur l'ensemble du département tout en veillant quand même à gérer les points noirs qui nous restent encore en termes de dégâts et pour lesquels il va falloir qu'on mette en place des choses notamment avec le monde agricole au travers de beaucoup de concertations pour éviter d'avoir des dossiers et un coût élevé de ces dégâts Je suis à la FEDE pour aider les présidents d'ACA sur la prévention des dégâts de sangliers et du grand gibier aussi ça peut être le cervidé ou le chevreuil la fédération fournit du matériel en prévention aux agriculteurs pour prévenir de ces dégâts au niveau clôture électrique avec des prêts de batterie ou à aider au président d'ACA à acheter des filets électrifiés à commander chez un fournisseur Si on ne peut pas intervenir sur une clôture électrique ou une protection on va intervenir avec des dossiers de dégâts et on nommera un expert pour monter le dossier et déterminer vraiment la somme de l'expertise Ici on est en pleine montagne on est sur des prairies à ma droite il y a une prairie qui est touchée par des sangliers ils ont retourné la prairie ça provoque un dégât ensuite pour l'agriculteur par rapport à la fauche où il va intervenir Mon poste sert surtout à faire une médiation entre les chasseurs et les agriculteurs et à trouver un juste milieu pour que tout le monde s'entende très bien au niveau de leur territoire Toutes ces mesures qui ont été complémentaires à la chasse en battue toutes ces mesures complémentaires on les maîtrise alors que si on nous classe le sanglier nuisible par le fait du plan national de maîtrise du sanglier qui est sorti en 2009 on ne maîtrisera plus rien et il faut savoir qu'à ce niveau la chasse commence le 1er juin pour se terminer le 31 mars qu'est-ce qui va rester ? Le mois d'avril le mois de mai ? Qu'est-ce qui restera sur le terrain ? L'abattu c'est un outil essentiel au niveau d'une commune ça prélève les sangliers ou le grand gibier servidé ou chevreuil et ça réduit la population de gibiers Pour la saison écoulée on a attribué un peu plus de 1400 serres et biches globalement la population est plutôt en phase de développement même si on a des populations très différentes d'un massif à l'autre avec des objectifs parfois d'augmentation et parfois de stabilité parce qu'on est confronté à des effectifs importants on vient cette année de mettre en place des nouveaux circuits de dénombrement nocturne sur le fenouillet sur une nouvelle population qui est en train de se développer pour mieux estimer les densités Pour ce qui est de ce cervidé donc le chevreuil pour la saison écoulée on a attribué un peu plus de 2000 chevreuils les difficultés qu'on rencontre c'est une espèce pour lesquelles on ne peut pas mettre en place de dénombrement donc c'est les observations des chasseurs qui permettent de cibler l'évolution de la population globalement on est sur une population à l'échelle du département plutôt à la stabilité même si certains secteurs on observe des populations plus dynamiques on peut estimer la population de chevreuil à certainement proche de 5 à 6 000 pour le département pas de problème sanitaire et donc les demandes de plantes de chasse sont en cours mais on peut penser qu'on sera une fois de plus plutôt à la stabilité sur la saison qui vient on a ce potentiel gibier dans le département et il nous est venu l'idée comme dans notre département et dans d'autres fédérations de France donc de créer cette plateforme de valorisation de la venaison nous avons le produit à distribuer et puis ça permet aux AK et aux AICA qui le souhaitent d'en retirer un revenu dont ils ont besoin aujourd'hui ne serait-ce que pour payer des plantes de chasse ou même pour louer leur terrain à l'Office national des forêts ce que nous avons voulu c'est au travers de différentes conventions sécuriser ces pratiques donc il y aura une charte qui sera signée par toutes les parties et permettant donc au président d'ACA de se dégager de toute responsabilité au travers de la signature de ces chartes c'est la création d'une filière ça nous permettra d'une aux ACCA de continuer à chasser de manière habituelle et à la fin de pouvoir trouver des financements et également de faire découvrir un peu notre terroir au travers de la venaison Benjamin Calmon donc suit cette mise en place de la plateforme il a également créé le site qui va nous permettre de la faire fonctionner et c'est lui qui sera l'interlocuteur de tous les présidents d'ACA de toutes les ACA qui souhaiteront donc adhérer à cette convention avec la fédération et dans le cadre de la plateforme on se retrouve dans le département donc avec des secteurs où il y a de fortes hauts de prélèvements de sangliers de fortes hauts de prélèvements de cerfs et de biche et la gestion de ces déchets pose un problème il est envisagé plusieurs types de traitements bon par exemple les fosses creusées les fosses hors sol bétonnées et étanches actuellement sur le département trois sites sont concernés il y a le site de Vira-Foss ensuite il y a deux sites expérimentaux qui viennent de voir le jour donc un sur la Bastide et un sur le Cap-Cyr il y a trois fosses et elles serviront pour plusieurs années alors on mettra des déchets que ce soit de cerfs ou de sangliers bon ça va être clôturé ça va être bien signalé parce que bon on ne veut pas qu'il y ait des déchets un peu partout et ça c'est la montagne c'est la première celle-là elle va être un peu pilote donc un peu test pour savoir ce qui se passe alors il faut savoir que selon le site géographique choisi la mise en place de ces fosses sera plus ou moins complexe l'avantage de ces fosses en béton étanche c'est qu'il n'y aurait pas de pollution des nappes phréatiques donc sur le plan environnemental ce serait une excellente réalisation et il y aurait aussi un coût minimum pour les populations de ce département puisque ces déchets n'arriveraient plus à l'usine d'incinélation qui est derrière le monde Alors on attend la nuit parce que nous allons effectuer des tirs de régulation de renards sur le secteur 2 avec un collègue de la circonscription d'à côté Eric Farrero suite à l'arrêté préfectoral que nous a donné le préfet pour faire cette régulation d'animaux nuisibles On peut le tirer de jour mais bon c'est beaucoup plus difficile et plus aléatoire alors que de nuit bon comme ils sortent pour chercher leur pittance c'est plus facile de les coincer La fédération des PO nous aide financièrement avec qui nous avons de très bons rapports et c'est vrai que souvent nous sommes un lien entre le monde agricole et la chasse qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts à défendre Il faut que chacun respecte l'autre et que les chasseurs doivent respecter le travail des agriculteurs et les agriculteurs doivent comprendre que aussi les chasseurs bon même s'ils aiment bien qu'il y ait du gibier il faut que ça soit supportable pour le monde agricole Tout d'abord l'arrêté de nuisible est pris par la commission départementale mais ce qui se passe c'est qu'on a beaucoup d'arrêtés de nuisible qui sont attaqués par les tribunaux Nous n'avons pas suffisamment de données de la part des piégeurs et des chasseurs C'est très important parce que pour se défendre il faut un dossier complet avec des informations valables Ces dernières années il n'y avait pas beaucoup de renards mais là de nouveau il y a une augmentation du renard qui est très importante et dans quelques années il peut poser des problèmes de nouveau comme il en a eu posé il y a quelques années L'eau devient bien précieux mais malheureusement qu'il y a d'inégalement canaux d'inégalement autoroutes pour les ragondins mais bon automatiquement ces animaux explosent c'est le le risque majeur des à très court terme des 2-3 ans à venir je ne prévois pas une invasion mais il y a des gros problèmes si les gens ne prennent pas la mesure du problème demain les ragondins seront plus que dans Perpignan et ça veut dire problème sanitaire ça veut dire beaucoup beaucoup d'autres problèmes On est obligé de constituer des dossiers mais qui nous permettent d'avoir des subsides pour faire face à toutes toutes ces dépenses que sont obligés de supporter tous ceux qui participent à ces opérations Nous sommes bien sûr aidés aidés financièrement comme d'ailleurs toutes les associations de chasse spécialisées mais en même temps nous formons le binôme un partenariat très très soudé parce que nous avons des missions communes la formation de tous les nouveaux piégeurs agréés dans le département des périodes orientales nous intervenons sur des lieux où nous avons besoin d'intervenir où nous sommes mandatés par des particuliers qui se sentent débordés ou par des institutions Dernièrement on a eu l'exemple d'une portée de blaireau qui s'était installée sous une tombe du cimetière de Prades C'est souvent la fédération par le biais de la fédération que les présidents des AK ou même les particuliers appellent la fédération en disant voilà nous avons un souci avec un renard un souci avec un blaireau comment faire ? Et là la fédération les oriente où vers les piégeurs ? C'est possible aussi mais pas pour le blaireau alors pour le blaireau la seule solution on appelle M. Adelino qui est maître d'équipage et qui vient avec son équipage et c'est essayer essayer de déterrer le blaireau Depuis trois ans je suis face à des problèmes avec trois procédures judiciaires les problèmes sont essentiellement dû aux dégâts de lapin sur les vignes les lapins se situent essentiellement dans la bande des 150 mètres donc interdites à la chasse les celles moyens que nous avons ce sont les reprises les battues on a installé 250 mètres de filets électriques apparemment les lapins sont en diminution comme chacun sait il faut énormément de temps pour résoudre ce problème et effectivement tous les acteurs devraient se réunir autour d'une table pour en discuter puisque je ne suis pas le seul concerné les propriétaires sont concernés certaines institutions genre conseil général les communes les autoroutes du sud de la France qui ont le passage de l'autoroute sur mon territoire et depuis peu la ligne TGV donc la SNCF certains propriétaires ne jouent pas vraiment le jeu puisque leurs terrains ne sont pas entretenus mon rôle à moi c'est de développer le relationnel auprès de tous ces acteurs de manière à pouvoir rentrer sur leurs propriétés qui sont en général des propriétés privées et pouvoir prendre des reprises et je pense que les gens s'aperçoivent que le travail des chasseurs apportait quand même quelque part ses fruits la fédération départementale est consciente de l'investissement qui est demandé à tous les présidents et au conseil d'administration dans la gestion des ACCA parce que c'est du bénévolat on a déjà mis en place une procédure simplifiée qui permet aux ACCA de ne plus avoir plusieurs interlocuteurs dorénavant les ACCA passent par le canal de la fédération pour tout ce qui est procédure administrative et de gestion on met en place prochainement une application sous Excel qui permettra de gérer plus efficacement et plus rapidement la gestion comptable et administrative des ACCA alors cette loi chasse elle conforte les fédérations dans leur rôle d'intérêt public il y a également d'autres dispositions que nous développerons au courant de l'année dans des formations adaptées aux ACCA le législateur a réglé le problème des micro-parcelles alors ça c'est encore en voie d'études et dès que les décrets d'application seront pris nous pourrons développer ces éléments aux ACCA la formation c'est quelque chose de très important le plan formation de la fédération est immense on vient de parler des ACCA l'an dernier on a mené une campagne de formation à destination des ACCA pour réinjecter les bonnes conduites les bonnes pratiques en termes de gestion d'une ACCA on a des formations concernant le permis de chasser on a des formations pour les piégeurs on met en place des formations pour le tir à l'arc enfin on a tout un panel de formations qui est offert aux chasseurs et je crois que c'est important de pouvoir faire continuer la fédération et accompagner les chasseurs au travers d'une formation par rapport au site internet on vient de mettre en place une nouvelle version du site qui est un petit peu améliorée et qui permet une meilleure visibilité des actualités pour l'année prochaine de nouvelles fonctionnalités vont être rajoutées et notamment une fonctionnalité qui va nous permettre de saisir en ligne directement les plans de chasse donc de se connecter à travers de notre site internet au logiciel plan de chasse que l'on utilise depuis deux ans on a mis en place il y a deux ans aujourd'hui un site internet parce qu'aujourd'hui on ne peut pas admettre de communiquer avec le monde extérieur sans utiliser les outils d'aujourd'hui l'intérêt pour le détenteur du plan de chasse de saisir directement en ligne c'est d'avoir une vision globale de ce qu'ils auront prélevé dans la durée tous ces moyens il faut les utiliser et plus on arrivera à se faire reconnaître plus on arrivera à se faire reconnaître du grand public mieux les chasseurs seront considérés par ce grand public on a eu au 1er avril de cette année le départ de Philippe Marc qui était le comptable de la fédération nous avons procédé à l'embauche de Sandra Vicini qui est une personne très expérimentée de nombreux diplômes comptables elle a été embauchée en remplacement de Philippe Marc à 70% de son temps en termes de mouvement on a aussi on a eu le départ de Bruno Bousquet précisément je travaille sur la prévention des dégâts j'ai participé à la mise en oeuvre de Memento regroupant un ensemble de méthodes qui permettent de mieux oeuvrer à la prévention des dégâts j'ai fait mon stage de Master 2 comme pôle à la fédération et ils ont voulu que je poursuive ce que j'ai fait dans le cadre du service civique et je travaille dans l'aménagement du territoire on m'a demandé de faire un cahier technique rassemblant toutes les méthodes géoboyage culture fleurie pour que les AK aient une base sur laquelle s'appuyer parce que beaucoup ne connaissent pas ne savent pas faire et donc du coup ce serait une base à destination des chasseurs pour réaliser ces aménagements L'année 2011 n'a pas été une année correcte disons dans la plupart des activités synergétiques bon espérons que 2012 qui a commencé apportera son lot mais notre souci à travers c'est d'être présent dans l'actualité départementale régionale et même nationale et c'est lourd mais je crois qu'il faut y être à travers le monde Sous-titrage ST' 501